Cette vidéo est consacrée au montage de la tente antifrelon modèle 2024 Deluxe. On aura besoin d'un sachet avec tout le matériel, d'une paire de ciseaux et d'une bouteille d'eau minérale vide. Dans le sachet on a une toile cousue, des protections de gousset pour la toile, des montants en fibre de verre pliable, un toit de tente en grillage, des boîtes de capture, des couvercles pour les boîtes de capture et un sachet d'accessoires. Montage de la tente. On déploie la toile et on insère les 8 bouchons de protection dans ces gousset. La toile est déployée et on va insérer les bouchons dans les gousset. Voici deux bouchons insérés dans les gousset. On déplie les montants de tente et on les insère dans les bouchons de protection en les croisant au centre de la tente. Les montants sont dépliés et posés sur la tente. A présent on les insère à l'intérieur de la tente en les croisant au centre. Voici un des montants insérés dans le gousset de protection. Voici la tente montée et on voit les montants croisés au centre. On a croisé les montants en haut de la tente et on les a attachés avec une attache en plastique. A présent on attache les haubans en montant en haut de la tente en faisant une boucle et on libère les tendeurs en tirant sur la petite boucle. On a attaché le hauban à l'intérieur autour du montant et on a fait une boucle de cette façon. Pour libérer le tendeur, on attrape la petite boucle qui est au bout de la pièce noire et on tire la cordelette de cette façon. On a monté les quatre haubans, on a fixé les piquets au sol temporairement. On déplacera la tente à la fin devant la ruche. On a déroulé le toit au sol et on va découper un rectangle d'environ 20 cm par 4 cm sur un côté. Le rectangle est découpé. On va poser le toit sur la tente et on va le fixer avec les pincettes. On a fixé le toit avec les pincettes crocodile et on va compléter avec les pincettes plates blanches. On a complété avec les pincettes blanches. On a terminé le montage de la tente. Montage de la boîte de capture double. On déplie la boîte, on replie toutes les bordures et on la monte à l'aide des picots. La boîte est montée. A présent, on va découper un clapet sur un petit bord de la boîte. Le clapet est découpé comme ceci. On plie deux bordures sur le couvercle en grillage vert en faisant en sorte d'avoir un couvercle qui fait 12 cm de largeur, comme la boîte. On a posé le couvercle sur la boîte et on l'a fixé à l'aide de deux élastiques à encre. On a reproduit exactement le même montage sur la seconde boîte. On a confectionné un cône avec une bouteille d'eau, comme ceci. C'est simplement une bouteille coupée et on a laissé deux languettes sur chaque côté. Sur l'une des deux boîtes, on va préparer le positionnement du cône. Le cône se place à l'opposé du clapet, qui est ici. On commence par découper une fente de 2 ou 3 cm. Ensuite, on découpera une croix de 4 ou 5 cm. Et ensuite, une deuxième fente. Et on pourra ensuite installer le cône sur les fentes. On a découpé la fente à ce niveau et ensuite la croix. Et à présent, on va insérer la languette du cône dans la fente. La fente est insérée et ça nous indique l'endroit pour faire une seconde fente pour la seconde languette. La fente est découpée au bon endroit et le cône est inséré et il est maintenant stable. A présent, on pose la boîte sans cône sur l'autre boîte et on solidarise les deux boîtes avec un gros élastique. Les boîtes sont superposées et solidarisées. On a posé la boîte sur la tente et on l'a fixée avec deux élastiques à encre en faisant attention de ne pas trop serrer. On a décalé la boîte du dessus légèrement vers la gauche pour libérer le clapet de la boîte du bas. Le réglage du clapet est très important. Il n'y a aucun espace entre le grillage et la paroi verticale de la boîte. On est venu installer la tente devant la ruche. On a installé de manière optionnelle une bâche de protection en plastique sur le sol. On a posé la tente tout contre la façade avant de la ruche. Le bas de la porte de la tente doit se trouver à peu près au niveau de la planche d'envol. Si la planche d'envol se trouve à 40 cm du sol ou plus, alors on devra envisager de rehausser la tente sur un morceau de palette ou sur des parpaings. Notre boîte de capture est déjà installée. De manière optionnelle, on aurait pu obturer l'ouverture dans le toit et laisser quelques heures aux abeilles pour s'habituer à sortir par le toit grillagé. Fin de l'installation et conseils. Une fois la tente installée, on laisse le temps aux abeilles de s'y habituer. On vérifie l'étanchéité de la boîte de capture. Pour terminer, contactez la société Apicrone au moindre doute sur le montage ou l'utilisation de la tente. Bienvenue!